Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Cette fois-ci c'est une vidéo, on va dire réaction. Je pense que ça peut être une réaction ou un truc comme ça. Cette vidéo, je m'en suis un peu pris l'idée via Sora et Farod. Voilà, je les ai un peu vues leur vidéo vite fait, ça m'a inspirée pour cette vidéo. Ça fait que nous allons essayer de voir ce que vous vous dites chez vous. Par exemple pour un objet ou pour une phrase ou pour un mot, comment ça se passe chez vous par rapport à chez moi. Alors j'espère que c'est compréhensible mais vous allez comprendre dans la vidéo. Alors pour la première image, c'est une poignée. Voilà, alors chez moi je dis une poignée et je vois que la plupart du temps c'est dit clenche. Alors que pour moi je dis une poignée et pas clenche parce que clenche, je sais même pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Bon si, ça veut dire une poignée. Mais j'ai jamais entendu ce mot moi. Alors que clenche, vous, en haut je crois, vous connaissez, dans la zone en haut je crois, vous connaissez clenche. Mais clenche, nous on ne connaît pas, enfin je ne sais pas trop. Mais voilà, vous me direz si vous, vous connaissez ce mot là. Nous passons à la deuxième image de l'expression. Ah non, fermer la lumière. Attends mais d'où tu peux fermer une lumière ? Normalement tu éteins la lumière, tu ne peux pas fermer une lumière. Je ne comprends pas votre logique les gars. Moi je dis plutôt éteindre la lumière que fermer la lumière. Mais il y en a quelques-uns qui disent fermer la lumière, je vois, il y en a très peu. Sinon on dit tous éteindre la lumière. On ne dit pas ouvre la lumière ou ouvre la lumière pour allumer la lumière. Comme là, fermer la lumière, éteindre la lumière. Je préfère éteindre que fermer. Mais troisième image, on va dire, on va appeler ça des images, voilà. Il pleut, ça pleut. Euh, ça pleut. D'où vous dites ça pleut ? Tu ne veux pas dire, oh dehors ça pleut. D'où il pleut. D'où il pleut. Bien, 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 bien. Deux pleut. Et vous vous dites, bien, bien, bien. Deux pleut. Mais what ? Mais non, c'est il pleut. Il y a beaucoup plus de gens qui disent il pleut. Il y a juste une centrale où ça dit ça pleut. Mais pour moi c'est il pleut, pas ça pleut. Je ne sais pas, vous me direz vous dans les commentaires ce que vous vous dites. Parce que je sais que vous êtes beaucoup du nord, certains. Ça fait que là vous dites il pleut. Mais il y en a vers le centre qui disent ça pleut. Je me dirais qui dit ça dans les commentaires. Pour savoir qui dit ça. C'est intéressant de savoir qui dit et qui ne dit pas. Nous passons à la quatrième image. Les galettes. Euh, alors il y a les galettes, d'accord. Bah moi c'est ce que je dis chez moi, c'est les galettes des rois. Il y en a qui disent la galette contoise, ok, les gâteaux. Non, les peignes, les peignes, les peignes. Royaume. Allez, aujourd'hui nous allons manger un royaume. Gâteau, ouais. Pour moi, à part, c'est que ça soit les frangipanes ou les brioches. On dit des galettes des rois. Après, je ne sais pas ce que vous dites. Mais pour moi c'est les galettes des rois que ça soit une frangipane ou la brioche. Ouais, une brioche. Une brioche des rois, une galette des rois, ouais. Nous passons à la cinquième image. Si je ne me trompe pas. Alors, beunier. Empégué. Empégué. Bigné. Poqué. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Accidenter légèrement. Comment ça, accidenter légèrement ? Je ne comprends pas la logique là. Déjà, c'est quoi tous ces mots bizarres ? Empégué. Beunier. Bunier. Bigné. Poqué. Je ne comprends pas ces mots. Je ne connais pas ces mots. Je n'ai jamais entendu tous ces mots-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces mots-là. Mais pour ma part, je n'ai jamais entendu ce mot-là. Vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose, ces mots-là. Si vous avez déjà entendu. Et voilà. Nous passons à la sixième, je crois. Si je ne me trompe pas. La sixième image, voilà. Alors, l'ajout comptant en premier. Bah, normalement, c'est la droite, je crois. Tu ne vas pas faire comme ça par la gueule. Tu fais... Ouais, c'est comme ça. C'est d'avoir la droite. Fais... Ouais, moi, c'est côté droit, ouais. A voir si tu as un tarticolique, tu ne peux pas faire ça. Bah, tu fais comme ça. Mais sinon, oui, c'est... Ouais, c'est ça. Normalement, c'est d'abord la droite. Fais bien, moi. C'est ça. Normalement, c'est la droite. Et on est beaucoup, beaucoup à faire la droite par rapport à la gauche. Voilà. C'est plus le sud-est qui est gauche. Le sud-sud-est qui est gauche. Alors que nous, c'est plus le sud-ouest qui va du nord jusqu'au nord-est. Un peu partout, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à chaque image de me dire ce que vous... Vous vous faites, vos mots, etc. Ils n'étaient surtout pas. Mais pour moi, c'est la droite. Après, chacun sa façon. Après, peut-être que la gauche... C'est peut-être parce que c'est que les gauchers. Peut-être, tu ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre droite et les gauchers. Mais ouais, mais la joue, c'est la droite d'abord. Exactement. Nous passons à la prochaine image. Le numéro 7. Alors, effaceur liquide. Moi, je dis ça un blanco. Moi, je dis un blanco. Un blanc. Passe-moi le blanc, s'il te plaît. Mais non, tu ne dis pas passe-moi le blanc. Il y a le typex aussi. C'est un petit peu... C'est le nom du truc, du blanco, quoi. Qui est appelé typex. Mais nous, on dit plutôt le blanco. Après, ça dépend. Il y a aussi la souris. Il y a aussi la souris quand tu tires comme ça pour mettre du blanc sur ton mot. Mais sinon, c'est le tube que tu appuies pour que le blanc le sorte. C'est du blanco. Nous, on appelle ça blanco. Après, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de majorité où c'est blanco. Je pense que vous aussi, vous dites blanco. Vas-y, passe-moi le typex, s'il te plaît. T'as-moi dit, what ? C'est quoi ça ? Ouais, mais non, c'est plus du blanco, quoi. Pour moi, c'est du blanco et vous. Donc, passons à la huitième, je crois. Alors, les fruits de... Fruits du conne. Moi, je dis des pignes. Après, on vous dit des pommes de pin. Des cocottes. Des cocottes. Ah, ma cocotte, j'ai vu des cocottes sur l'arbre. Des pives. Des babées. Voilà, non. Après, désolée si je lis pas tous les mots à chaque fois qu'il y a sur les images. C'est parce qu'en fait, si je zoome l'image, je vois pas trop ce qui est marqué. Parce qu'en fait, ça fait flou et voilà. Parce que je remercie un abonné qui m'a passé les images. Mais ça fait qu'au final, sur l'ordi, quand je zoome, on y voit rien. Je m'excuse vraiment s'il y a des mots où je lis pas. Mais vous, vous les voyez de toute façon, vu que c'est bien clair, bien net, précis. Pour ma part, c'est des pignes. Vous, je sais pas ce que vous me dites. Vous me dites dans les commentaires ce que vous, vous dites pour ça. Parce que pour moi, c'est des pignes. Donc, de pin, ouais, mais non. C'est plus pignes. Pignes, pour ma part, c'est plus les pignes. Ok. De toute façon, là, oui, tiens, mon neuf, viens. Je suis perdue avec toutes ces images. Alors, fermer la porte à clé. Ok. Nous, on dit fermer la porte à clé. Barrer. Moi, j'ai barré la porte. Normalement, quand tu barres la porte, c'est que tu peux plus après l'ouvrir. Enfin, voilà. Claver. Claver la porte. What ? Claver la porte. Plancher. Plancher. Barrer. Grosillier, je crois que c'est marqué. Coter. Coter. J'ai coté la porte. Tiquer. J'ai tiqué la porte. Quand tu mets un ticket dans la porte, c'est d'accord pour l'ouvrir, mais bon. Ouais, mais non, on va rester à fermer la clé, hein. Fermer à clé. J'ai fermé la porte à clé. Prochaine image. Alors là, c'est pour un étendoir à linge. Ouais, nous, on dit étendoir à linge. Mais un étendoir. Je vois qu'il y en a qui disent étendoir aussi. Étendage. On dirait moins qu'ils parlent, quoi. Étendage. Alors, j'ai ouvert mon étendage et je vais mettre mon linge dessus, dedans, pour qu'il sèche. Tant, car, ville. Attends, il y a plusieurs mots, là, pour faire tant, tant, car, et ville. Le temps, le car, le ville, non. Tant, car, ville. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pour l'étendoir, quoi. Et séchoir. Le séchoir. Ce n'est pas une machine ou... Non, non, c'est ça, c'est pour l'étendoir aussi, le séchoir. J'ai déjà entendu le mot séchoir, c'est quand tu sèches quelque chose, quoi. Non, je ne sais pas. Bref, étendoir, quoi, les gars. Ne compliquez pas la vie, quand même, étendoir, c'est étendoir. Ça ne va pas se compliquer la vie, non plus, hein. Alors, nous allons passer à la prochaine image, qui est un piché. Piché, carafe, ouais, les deux choses qu'on peut dire, ouais, piché, carafe, ok. Podo, podo, bah, d'accord, si tu veux un podo. Une cruche, cruche, ok, carafe, ouais, la plupart du temps, c'est piché, enfin, on peut la majorité, même s'il y a beaucoup de choses différentes qui ont été dites dans cette transe. Nous, on dit, nous, on appelle ça un piché. Nous passons à la prochaine image. Ça, c'est des sacs, des sacs plastiques. Ouais, c'est des poches, ouais, des poches, poches plastiques ou des sacs plastiques, enfin, ouais, c'est là où tu mets tes gosses dedans. Après, ouais, des poches, non, poches plastiques, non, il y a des sacs plastiques. Ouais, nous, on dit ce qui est marqué en bas à gauche, là, le sac plastique, ouais, le sac, je sais pas, mais il y a aussi poches. Ça dépend de quelle utilité tu t'en sers, quoi, mais sinon, ouais, c'est poche ou sac plastique. Pochon, cornet, attends, mais c'est pas des cornets de gâte, quand même, c'est des sacs, tu portes, tu vas pas, ouais, je vais prendre mon cornet pour faire, mettre les courses dedans, non, 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 non. Sachet, bourse, la bourse, c'est l'argent que tu as au lycée, même un peu au collège. Ça peut pas être des sacs, vous êtes un peu trompés, là, les gars, parce que le jour où on parlait de bourse, il vous a dit, mais de quelle bourse tu parles, toi ? Enfin, du sac, tu sais, le sac. Hein, moi, je pensais que tu parlais de la bourse, l'argent, ok, mais non, non, ok, bon, bon, on va passer. Prochaine image. Alors ça, c'est des crayons à papier, ok, crayons à papier, ouais, moi, je crayons à papier, bon, le crayon à papier, c'est ça, voilà. T'as le porte-mine aussi, c'est différent où t'appuies pour que la mine, elle sort. Alors, crayons à papier, crayons gris, crayons de papier, ah oui, d'accord, il y a crayons à papier et crayons de papier. Crayons de bois, ouais, j'ai déjà entendu crayons de bois aussi, crayons, ouais, juste crayons, ok, crayons, crayons de papier, crayons de papier, crayons de papier, crayons de bois. Bon, à part, c'est crayons à papier. C'est un papier ou porte-mine pour quand t'appuies pour que la mine, elle sorte, mais sinon, ouais, des fois, c'est ou bois ou gris ou de papier, ça marche. On est plutôt ou presque d'accord pour ça, bon, même s'il y a beaucoup de petites différences à quelques mots près, ou quelques syllabes. Alors, nous allons passer à la prochaine. Alors, oh, une chocolatine, vous désolée, je vais faire mal. Oh, pinaise, il y a qu'avec les 10 pains au chocolat, oh, d'accord, chocolatine, petit pain, oh, intéressant, petit pain au chocolat, ah oui, ça va, ok, c'est bien, comme ça, ça fait le mélange. Euh, ok, bah après, il y a beaucoup de pains au chocolat, d'accord, ouais, on est tout petits à avoir chocolatine, ouais, c'est que notre région à nouveau, chocolatine. Ok, ok, il y en a beaucoup qui disent pains au chocolat, je comprends mieux pourquoi le débat du pain au chocolat, chocolatine, il y a beaucoup de pains au chocolat qui gagnent. Sinon, pains au chocolatine, c'est très très bien, au moins quand ça, tout le monde est content, chacun sa façon de dire, parce que un pain au chocolat, c'est tu prends ton pain, tu coupes en deux, tu mets une barre de chocolat à l'intérieur, tu le fermes et tu croques. Ça, c'est un pain au chocolat, alors qu'il y a une chocolatine, c'est la viennoiserie, oh, bon sang les gars, allez, nous passons à la prochaine image. Du persil, 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 ah non, il y a persil, avec le L et persil, sans L, persil, what, ah, c'est la prononciation, d'accord, il y en a qui disent persil, il y en a qui disent persil, ou qui est d'accord, ouais, compliqué la vie les gars, on va rester sur du persil, ce sera très bien. Nous passons à la prochaine image, qui est une serpillère, je crois, ouais, c'est serpillère, nous, on dit serpillère, pourquoi dans notre région, on dit singe, singe, sens, on dit pas sens, non, on dit serpillère, oh, les gars, une toile, d'accord, elles sont crues que c'était une toile d'un aignée, wasing, torchon, ouais, mais le torchon, c'est ce que tu mets dans la cuisine pour t'essuyer les mains, c'est pas pour mettre au sol, pièce, pétille, toile, panos, panos, c'est quoi ce mot panos, mais what ? Tu en apprends des choses, une bâche, ou voilà, mais non, mais c'est une serpillère, enfin, c'est ce que tu mets pour nettoyer le, tu mets avec un genre de balai, tu mets dessus, comme ça, tu peux nettoyer le sol et tout. Bon, il y a encore plein de mots que je peux pas lire, parce que quand je joue, mais je vois pas, c'est tout flou sinon. Mais nous passons à la prochaine image, la dernière image sera un truc tout 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 simple, c'est les poêles, il y a poêles, les poêles, je crois que c'est pour la poêle que tu cuisines avec, un poêle, les poêles, ouais, mais on est beaucoup beaucoup à dire poêles, alors ça va, il y a quelques petits endroits au nord, au nord-ouest et un peu au nord presque est, qui dit poêles, mais sinon beaucoup beaucoup à dire poêles, heureusement, parce que sinon s'il y aurait eu beaucoup de différences, on serait en mode, ouais, il faut dire quoi là ? Mais bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo, et si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez surtout pas, voilà, et sur ce, je vais vous dire à la prochaine !